C'est effectivement l'avenir des deux entraîneurs qui est au cœur de ce match. C'est encore le flou concernant la situation de Ricardo annoncée sur le départ. Réponse définitive, a priori la semaine prochaine. Quant à Antoine Comboiret, il aimerait, avant de partir, que son équipe remporte enfin un succès à l'extérieur cette saison. Attention ce très bon ballon de Kabel Myriam pour Park Chouyong, la frappe de Park et l'ouverture du score. Alors, Park qui marque ainsi son cinquième but cette saison et toujours cette petite prière très rapide, lui qui est très croyant et qui ouvre le score logiquement après un bon début de match du Monegasque. Oui, c'est parti d'une superbe passe, je crois, de Kabel Myriam. Le contrôle aussi de Park. On voit, très bonne passe de Kabel Myriam, superbe contrôle, même s'il est un petit peu excentré derrière. Pento est pris et surpris sur son premier poteau. C'est vrai qu'Abardonado est un petit peu loin de Park. Il a toute la spontanéité dans la frappe de Park, surprend le gardien de Valenciennes, Pento. En tout cas, c'est une bonne entrée. En tout cas, j'espère que ça va libérer cette équipe de Monaco et surtout faire réagir cette équipe de Valenciennes. Adriano s'est contré, malheureusement pour Monaco, par son collègue Hierko Leco. Et du coup, ça procure une belle contre-attaque pour Gaël Danik. Ce ballon n'est pas sorti. Il y a Odel au centre, il y a également Bangoura, deuxième poteau. Et en retrait, il y a surtout Giovagno. Pour sortir. La frappe de Giovagno, c'est la première des Valenciennes-Ois après 20 minutes. Oui, une belle situation, même si Giovagno aurait pu décaler sur le côté droit. On ne le voit pas, malheureusement. Bangoura, mais en tout cas, c'était une belle situation pour cette équipe de Valenciennes. Des Valenciennes-Ois gênés depuis le début du match et qui sont dangereux toujours sur contre-attaque. Le bon pressing de Kamel Merriam qui chipe cette balle à Carlos Sanchez. Merriam qui insiste, le capitaine Monégas qui frappe pied droit, c'est repoussé par Nicola Pento. C'est pas terminé. Frappe de Nimani au-dessus. En tout cas, une belle première demi-heure de la part des Monégas. Même 35 premières minutes intéressantes. Entre eux qui avaient raté leur entame de match face à Auxerre, mais aussi à Sochaux. Et cette fois-ci, ils nous montrent un autre visage. Antoine Comboiré exclu contre Bordeaux mercredi dernier, mais qui peut suivre le match sur le banc dans la mesure où il n'est pas passé devant le conseil de discipline. À l'heure de jeu, encore une fois, un coup de pied arrêté pour les Valenciennes-Ois avec Gaël Danic au premier poteau. C'est repris derrière, Johan Odel qui égalise des Valenciennes-Ois qui se sont créés beaucoup de coups de pied arrêtés sans se montrer dangereux et Odel en profite là pour marquer son sixième but. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de passivité de la part des défenseurs, on est un petit peu loin. Mais je sais pas être que Stéphane Ruffier aurait pu bloquer ce ballon des deux mains. Antoine Comboiré qui avait demandé à ses joueurs de venir ici à Monaco avec un esprit commando. Ils ont montré en deuxième période qu'ils pouvaient revenir à Galité en montrant beaucoup de hargne et en affichant une vraie force de caractère. C'est bien fait le 1-2 entre Niemannie et Parc Niemannie qui s'arrache peut-être pour marquer le deuxième but. C'est sauvé sur la ligne. Frédéric Niemannie tout près de marquer son septième but de la saison. Oui, surtout superbe geste de Ducourthieu qui n'a pas pris le pied droit, qui a simplement dégagé avec son pied gauche. Et le ballon qui ne rentre pas dans le but. Attention à ce coup franc qui va être tiré par Kamel Meriem pour son dernier match. Meriem au stade Louis II sous le maillot monégasque. Lui qui était en fin de contrat et qui partira. Meriem, la reprise de Modesto de la tête, la parade, la claquette salvatrice de Nikola Pento. C'est terminé à chacun sa période. En tout cas pour peut-être le dernier match de Ricardo au stade Louis II à la tête de la SM. Cette ultime rencontre sur le Rocher ne se termine pas par un succès. Il faudra encore patienter pour voir les Valenciennois d'Antoine Comboiré remporter un match à l'extérieur cette saison. Mais ce point, eh bien, suffit certainement à leur bonheur.